Les meilleurs se succèdent ici dans ce studio télé de Tech & Fest installé à Alpexpo ici à Grenoble. C'est la première édition d'ores et déjà réussie de Tech & Fest, on adore. Et on continue évidemment de leur donner la parole avec des leaders. Tenez, l'un des géants mondiaux des puces installés ici tout près à Kroll dans la vallée du Grésivaudan. C'est bien sûr ST Microelectronics, bien sûr le leader mondial en matière de conception de composants microélectroniques qui présentait d'ailleurs la semaine dernière plutôt de bons résultats avec un résultat net du groupe en hausse de plus de 6% à plus de 4 milliards de dollars et pour un chiffre d'affaires de 17 milliards en hausse de 7%. Pierre-Yves Berger, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes le directeur marketing stratégique Europe, Moyen-Orient, Afrique de ST Microelectronics. C'est tout à fait ça, oui. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez lancé, on a eu le résultat fin décembre, vous avez lancé l'an dernier le ST for Startup Sustainability Challenge. De quoi s'agit-il ? C'est un programme d'accompagnement de startups que nous avons lancé, qui est une nouvelle mouture de ce qu'on fait déjà depuis plusieurs années avec les startups, puisqu'on travaille avec les startups depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et on a lancé ce nouveau programme d'accompagnement dont on va parler. Accompagnement, évidemment, sur la sustainability, donc la durabilité, bien sûr. Quel domaine était couvert justement par ce challenge, Pierre-Yves ? Oui, donc on a essayé de couvrir différents domaines de tout ce qui peut être développement durable. On a essayé d'adresser les sujets de sobriété énergétique. Bien sûr. On en parle beaucoup. On a essayé d'adresser les sujets de mobilité électrique aussi, mobilité du futur, mobilité moins carbonée ou décarbonée en tout cas. Et puis aussi les sujets de la santé et du bien-être, qui sont aussi des enjeux de demain, si on veut avoir une meilleure santé pour nous tous. C'est vrai que c'est multitâche. On aurait pu parler aussi de la gestion durable de l'eau, vraiment une matière évidemment essentielle. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Alors les lauréats, on les a découverts donc le 19 décembre. Racontez-nous donc ce qui vous a tapé dans l'œil quelque part. Oui, effectivement. Donc on a annoncé nos trois lauréats le 19 décembre dernier. C'est à la fois il y a longtemps et pas si longtemps que ça. Cixi qui est ici présent sur le centre de la BPI et puis qui a à la fois un vélo électrique et un tricycle électrique aussi, qui peut faire 120 km à l'heure sur l'autoroute quand même. C'est intéressant. U-Sense qui est un dispositif de santé connecté pour l'analyse d'urine et la prévention de maladies ou l'analyse en tout cas préventive d'urine pour la détection de maladies. Et puis Fractal Energy qui fait une borne, je dirais une batterie résidentielle pour la charger quand l'électricité n'est pas chère et disponible et réutiliser l'électricité stockée quand elle est plus chère et quand on en a besoin, quand on rentre à la maison le soir par exemple en fin de journée. Ça c'est formidable. On va en reparler justement parce que là vraiment vous avez un pied totalement sur cette mobilité durable. Comment vous allez les accompagner, vous, ST, ces start-up qui ont été lauréates et en quoi c'est important quelque part de travailler en écosystème finalement ? Les tout petits, les moins petits et puis évidemment les très grands comme vous, géant mondial, je le disais. Oui, alors c'est beaucoup de questions en une, mais on va essayer d'adresser ça. Oui, mais enfin tout ça est très commun, bien sûr. Tout ça ensemble, tout à fait. L'accompagnement, voilà. L'accompagnement. Donc déjà, on a besoin de travailler en écosystème, de travailler avec différents acteurs, que ce soit des start-up, des universités, des écoles, des labos de recherche. Parce que les produits qu'on fait aujourd'hui ou que nos clients font sont toujours plus complexes, plus connectés, plus sécurisés. Et donc travailler avec des start-up, c'est pour nous un moyen d'accéder à ces innovations, d'avoir un retour sur ce qui est fait avec nos produits. Et donc les trois lauréats qui travaillent avec nous depuis qu'elles ont été sélectionnées le 19 décembre, on va les accompagner sur plusieurs plans. On va les aider techniquement, bien sûr, avec nos produits, avec nos experts, nos ingénieurs. On va les aider aussi en plus visibles parce que ce sont des applications intéressantes qui adressent les sujets du développement durable et qui utilisent aussi nos produits. Donc c'est très intéressant de les montrer. Et puis bien sûr, on va les aider à industrialiser leurs prototypes et à faire en sorte que toutes ces belles idées qui sont incarnées par différents prototypes voient vraiment le jour sur le marché demain. Et qu'on puisse pédaler sur des vélos sans chaîne, analyser son eurine et utiliser de manière intelligente l'énergie à son domicile. Voilà et vous allez en profiter vous même parce que ST Microelectronics, comme je le disais en préambule, est un géant mondial justement des puces installées ici à Kroll. Qu'est ce que vous faites vous en termes de durabilité ? Est ce qu'on peut dire que les puces sont au service de la décarbonation ? Pierre-Yves. Oui, bien sûr. Les puces sont au service de la décarbonation. Juste un chiffre. 40% des produits que l'on fait servent à des applications qui adressent les sujets de décarbonation ou de développement durable. 40% c'est non négligeable. Et puis toutes ces puces que l'on fait, elles servent aux produits de demain qui vont adresser tous les sujets clés et tous les enjeux du monde de demain. Que ce soit la sobriété énergétique, on en a parlé, la gestion durable de l'eau, par exemple, la mobilité et les aspects de développement durable. Donc la sustainability, c'est vraiment au cœur de notre stratégie. Et d'ailleurs, ST sera aussi carbon neutral, comme on dit, avec un bel anglicisme en 2027. Voilà, comme ça, vous allez très, très vite, quelque part encore plus vite que les autres. On parlait d'écosystème tout à l'heure. On parlait de mobilité durable, de mobilité décarbonée. Pierre-Yves Berger, vous êtes aussi impliqué dans ce qu'on appelle Software Republic qui a été créé il y a quatre ans avec Atos, avec Renault, avec Dassault Systèmes, avec Orange. Pour en faire quoi ? La Software Republic, c'est dans le même état d'esprit que ce qu'on fait avec nos startups. C'est essayer d'innover de manière horizontale, de manière un peu plus ouverte, collaborative entre grands groupes et aussi avec d'autres partenaires ou d'autres startups pour travailler sur des projets qui sont innovants et qui amènent de vraies innovations. On va bientôt annoncer et sortir une borne de charge électrique pour les voitures électriques qui aura l'innovation d'être bidirectionnelle, c'est-à-dire que l'énergie qui est stockée dans votre voiture électrique, dont vous ne vous servez pas la nuit, pourra être réutilisée, pourra être injectée dans votre domicile ou sur le réseau électrique. C'est génial. On garde la voiture dans le garage de la maison. Évidemment, par définition, elle ne roule pas. La batterie est plus ou moins chargée. Et l'énergie de cette batterie qui est stockée dans une voiture qui ne roule pas, elle est diffusée dans la maison. Dans la maison ou sur le réseau électrique. Extraordinaire. Il est probable que votre voiture, vous l'utilisiez le lendemain à 7h, à 8h, donc entre 19h, 20h, 21h. Là où le réseau est très chargé. Bien sûr, quand on fait la cuisine, quand on fait la télé, etc. Utilisez cette énergie et puis votre voiture, après, elle se rechargera entre 4h, 5h ou 6h du matin. Oui, évidemment, quand tout le monde dort et qu'il y a juste le radio raveille qui est branché dans la prise. Ah non, c'est génial. Bon, écoutez, on a encore appris plein de choses. Génial, formidable. ST Microelectronics au service de la décarbonation. Formidable. Pierre-Yves Berger avec nous, directeur marketing stratégique Europe Moyen-Orient et Afrique. pour ce géant qui est ST, notre voisin, Accrol. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501